salut tout le monde ici redrive on se retrouve pour lsword c'est vrai que je fais beaucoup de stream sur lsword et je fais très peu de rediffusion sur youtube salut Valorad nous sommes actuellement 29 sur le live c'est assez énorme et pourquoi ça c'est parce qu'on a organisé un petit tournoi entre guildes enfin on a organisé non c'est pas nous c'est comme vous le voyez la guide netherwolf qui a organisé ça et on a été contacté pour l'organisation etc donc c'est cool à savoir que comme vous voyez à ce moment à l'écran il ya les règles du tournoi affiché à savoir ce sera des matchs en 2v2 chaque guide peut inscrire de une à trois équipes nous n'en avons nous en avons deux dans notre guilde nous serons la première donc les ds strikers 1 les équipes seront divisées en différentes poules que je vous montrerai juste après les combats sont en quatre points évidemment comme les règles officielles pour ceux qui connaissent lsword pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est un match quatre morts le premier team qui a quatre morts a perdu en gros le cm2 points c'est trois points pour l'équipe gagnante un point pour la perdante et en cas d'égalité ça peut arriver même c'est très rare c'est deux points pour chaque équipe s'il ya un accident c'est à dire si un joueur un problème qui doit absolument déco ou qui crache n'importe quoi où l'équipe adverse dispose de une minute pour aller chercher un remplaçant sa guide et le remplacer sinon ce sera disqualification alors les deux meilleures équipes de chaque poule se retrouveront dans un tournoi éliminatoire l'arbre je l'aurai plus tard il faut que fire me le passe mais en gros c'est juste un tournoi éliminatoire vous connaissez principe refaire d'ailleurs on parle de toi tu arrives c'est magnifique il faudra qu'il fasse l'arbre éliminatoire ce que je suis en train de faire l'aider pour youtube alors ce sera les dernières équipes ça je t'ai dit pas de récompenses malheureusement nous sommes renseignés sur la maison et on n'a pas le droit de proposer des tournois payants à savoir en demandant par exemple un million à chaque guide pour inscription ce qui fait qu'on n'a pas trouvé les fonds nécessaires pour ouvrir des récompenses aux vainqueurs ce sera un tournoi pour le fun et pour la gloire bien sûr la gloire la partie c'est celle du ski et des joueurs bien sûr alors pour les stuff qu'on voit obligatoirement en stuff pvp histoire d'être tous sur un pied d'égalité pour le certissage tout le monde fait ce qu'il veut en chacun gère à sa sauce évidemment il y aura des joueurs mieux certis que d'autres mais ça on ne peut rien y faire malheureusement tout dépend des moyens des joueurs les ib sont tous autorisés parce que ça aurait été trop bordel à réguler je pense que chacun a son petit ib et compte dessus à savoir que les titres sont interdits par contre ça à la fin j'y reviendrai les enchantements l'enchantement de flamme est interdit alors pourquoi l'enchantement flamme est interdit à savoir que l'effet des résistances n'est pas appliqué dans les combats libres donc les résistances que vous avez sur votre stuff ne sont pas prises en compte et la flamme fait vraiment beaucoup trop de dommages pour être autorisé lors d'un tournoi en combat libre tout simplement donc nous avons dû la retirer parce que malheureusement une fois qu'on arrive à flamme 3 on est quasiment mort et on ne peut rien faire sans les résistances les accessoires sont tous autorisés sauf l'anneau de la fureur qui est interdit parce qu'on le booster etc vous faites ce que vous voulez mais quand je vous faisais le début c'est pas très propre on essaye de faire quand même un tournoi propre je vois que sur la règle je peux à peine regarder je vais demander si d'autres gens ont des problèmes alors vu qu'on a assez tu peux changer la qualité sur le live il n'y a aucun problème avec ça Jean-Raté oui bien sûr donc tous les accessoires sont autorisés vous faites ce que vous voulez au niveau des accessoires mais pas d'anneau de la fureur c'est tout ce qu'on demande un minimum de fair play de ce côté là même si je suis le premier à utiliser sur ma lève j'ai rien j'ai rien à cacher là dessus les titres sont pas autorisés pour une bonne raison c'est qu'il y a des titres trop avantageux je prends pour exemple le titre dieu du massacre qui offre beaucoup trop d'avantages en pvp et donc on a choisi de prendre aucun titre parce que le titre dieu du massacre je l'ai sur mon autre perso pas sur celui avec lequel je vais participer mais offre énormément d'avantages à savoir c'est un titre qui proche des petites épées etc et ça devient vite insupportable pour l'équipe adverse et tout le monde ne l'a pas vu qu'il faut il faut farmer un donjon durant très longtemps pour l'avoir donc on a décidé d'interdire tous les titres tout simplement au niveau des skills alors attention c'est tous les skills strictement inférieurs à 250 pm qui sont interdits c'est à dire qu'un skill à 250 pm ça ne passe pas c'est interdit à 249 c'est ok à 250 ça passe pas c'est mort pourquoi ça c'est pour éviter que les matchs se soient j'attends de me faire taper et puis j'utilise un gros skill derrière pour essayer de one shot la team et demi donc du coup en dessous de 250 pm c'est comme ça pour les haras pareil vu qu'elles utilisent des perles en plus des pm les sorpotants 5 perles et moins sont autorisés pas ceux qui coûtent plus de 5 perles donc à partir de 6 perles c'est interdit bien sûr les matchs seront contrôlés par poule ici c'est Fayer Leo qui s'en occupe ici présent pour notre poule pour le booster en fait ce que vous voulez il n'y a pas de limite et pas de skill de mariage bien sûr parce que le kill de mariage comme le titre et comme beaucoup de choses tout le monde n'y a pas droit et ça rallongerait trop les matchs tout simplement et skill invita sont autorisés oui vous faites ce que vous voulez à ce niveau là skill invita faites ce que vous voulez alors ensuite nous allons donc passer au système déjà des participants à savoir qui participe déjà beaucoup de gens comme vous voyez beaucoup de guilds se sont inscrits et beaucoup de personnes nous avons donc Netherworld qui a inscrit 3 équipes Otaku X qui a inscrit 2 équipes Dire qui en a inscrit 3 Tsukiharo qui a 3 équipes lui aussi Ikaruga qui a 3 équipes Lunacy 3 équipes Sutekidane 3 équipes DS Stryker 2 équipes donc on sera DS Stryker 1 et ce sera nos matchs que vous pourrez voir malheureusement je ne peux pas diffuser tout le tournoi vu qu'on va faire plusieurs matchs en même temps ça va être compliqué j'essaierai de montrer au maximum s'il se passe dans la pool au mieux Linum Floridanium enfin un peu bizarre qui a inscrit 1 équipe Critical 1 équipe Akugyokuro 1 équipe nous avons Ikami qui a inscrit 3 équipes dont la GM qui participe apparemment si j'ai bien compris Ikami Yime exactement Absolute qui a aussi inscrit 3 équipes pour l'actualité vous dites comme vous voulez et donc ces participants s'affronteront lors de pool que vous voyez ici je suis désolé la qualité n'est pas top top donc nous avons en pool 1 l'équipe Dyr 1 Sukiyaro 3 Critical 1 Netherwolf 3 et Lunacy 3 ça a été tiré au hasard dans un pool 2 nous avons Dyr 3 Linum Floridanium il n'y a jamais ce nom qui est la seule équipe Ikaruga 1 Tsutekidane 1 Absolute 2 Absolute 3 dans la pool 3 avec Tsukiyaro 2 Netherwolf 2 Ikaruga 3 Tsukidane 2 dans la pool 4 nous avons Tsukiyaro 1 Otaku 2 Ikami 1 Tsutekidane 3 pardon Lunacy 1 dans la pool 5 nous avons Lunacy 2 Dyr 2 Ikami 2 Otaku 1 et DS Laker 2 et enfin dans la pool 6 où nous nous trouvons c'est là où il y a plus de gens et où ça va être vraiment le plus dur pour accéder aux deux premières places nous avons DS Strikers 1 Ikaru 3 Ikaruga 2 Hakugyokoro 1 Absolute 1 et Netherwolf 1 donc beaucoup des premières équipes des guildes ça va être bien chaud par même ça promet du gros fight alors qu'on a avec nos rivales ça va être très drôle donc maintenant que tout est expliqué bien sûr nous allons passer au match et à la partie qui vous intéresse c'est actuellement la musique du jeu qui passe je laisserai la musique du jeu pour éviter tout problème avec YouTube tout simplement je vais poser ça ici pour garder l'alerte à portée de main et Fire c'est à toi je te laisse nous dire qu'est-ce qui va se passer maintenant où vous en êtes qu'est-ce qui se passe là Fire qui apparemment m'a laissé seul qui va revenir ici tout de suite Fire Fire qu'est-ce que t'es parti fait en haut ? J'ai parti donné le nom des personnes que doivent gérer c'est qu'à lâcher donc excuse-moi voilà donc Fire je remets en haut bonsoir fine tac 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 il est en train de voir qui va gérer qui au niveau des poules et après on commencera sur mon hommage à mon avis il y a déjà quelques salles qui vont être créés je vais aller voir ça tout de suite ah c'est vrai Fire t'aurais pu participer pour streamer un petit peu de ton côté parce que moi je ne vais pas pouvoir faire toutes les poules tac 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 apparemment ça n'a pas encore commencé ok si il y a déjà Tsuki 1 qui se bat nous avons Absolute 1 qui se bat aussi il y a déjà des matchs qui ont commencé je sens que ça va bien se foutre de ma gueule surtout que je gère très mal Naesha qui est ma petite reroll pas stuff du tout ça va être très drôle et Fire qui joue aussi avec un de ses reroll non pas du tout nos persos main ça va être bien je le sens déjà je vais peut-être commencer à mes stuff enfin mes stuff apprendre ce qui est adapté pour le tournoi du moins alors tac 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 oui ça me semble bien tout ça on va faire avec ça ça va passer très bien donc vous pouvez voir c'est loin d'être formidable on fera avec je vais voir un peu ce qu'il se passe en haut en l'attendant sur le Mumble oh ouais t'as entendu attends je finis discuter avec les gens les touches sur ton layout sont pris en compte oui bien sûr regarde les touches sont bel et bien pris en compte normalement ça fonctionne toujours rassurez-moi je vais vérifier juste en fait il faut que j'ai en sorte en cas de mine sinon ça ne s'appelle pas vas-y dis moi à tes équipes alors c'est doucement on est ah bah il y a déjà je crois il y a déjà des gens mais bon attends alors il y a Lunacy 2 alors Lunacy 2 je te dis les deux noms c'est bon j'ai réussi à paramétrer ensuite Spreelax Darcy 07 ok JIR 2 enfin vous avez ça pour tout cas c'est trop si tu veux le nom je te l'envoie attends c'est NoBoard ensuite Ikami 2 ça va ensuite et XOTAKU X1 et voilà t'as tous les noms de tes équipes tu faut que tu l'UMP que tu crées la salle avec le nom de leur équipe pas en entier tu abrèges un peu leur nom parce que ça rentra pas tu fais par exemple IZOTAK1 X une autre équipe Jim tu peux supprimer mon ancien profil sur Mumble et attends je vais me et me dire comment tu l'as fait comme ça je me reconnecte et puis tu me remets les droits s'il te plaît je regarde un peu c'est qui Absolute 2 ah oui c'est Nuri Arm Bledun oui effectivement je pense que c'est ceux qui partent avec de leur chance je me rends dessus merci attends je me reco voilà je disais oui effectivement Absolute 2 c'est deux très très gros joueurs qui ont vraiment toute leur chance c'est Nuri Arm Bledun je pense que ça va saigner ça va saigner je suis assez content de ne pas être dans leur pool surtout avec mon E-roll parce que j'aurais rien pu faire concrètement j'aurais vraiment rien pu faire je maîtrise vraiment pas du tout ce perso donc en fait à la base ça devait être un petit tournoi fun on devait être une dizaine de guildes et puis d'un coup ça a pris une ampleur je ne sais même pas pourquoi et j'aimerais bien que les matchs commencent malheureusement Fire qui est mon coquipier est occupé donc c'est bordel on va pouvoir y aller je vais créer notre salle maintenant ah on va pouvoir combattre tout ce qu'on parle du loup très bien très bien tu verrais le nombre de salles qu'il y a avant il n'y avait que deux salles dans PVP il y en a quatre maintenant ah la vache donc nous c'est les Ikami 3 donc c'est Ikami Ime et Métanikanon attends Ikami 3 je cherche je cherche mais c'est le bordel j'ai Ikago 2 Ikami 3 Ikami 3 tu sais dans quelle page tu sais pas parce qu'il y a quatre pages non il n'y a pas il n'y a pas encore tu me dis quand c'est créé voilà c'est bon ah je vois on aura pu mettre un mot de passe parce que ça va être le bordel non je ne mets pas de mot de passe on aura dû se mettre d'abord d'accord sur un mot de passe commun en fait j'en mets un je lui dis de nous rejoindre ok très bien aïe 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 je ne suis pas trompé dans mes skills au moins elle est Paco super l'équipe qu'on doit affronter n'est pas connectée c'est magnifique c'est son partenaire donc on affronte directement la chef de guilde Ikami apparemment Ikami yimé ça va c'est bien il n'est pas co non plus sérieusement on fait quoi alors petite discrimination je vais s'enrayer d'envoyer un MP fireleo moi il me manque je crois deux équipes pour envoyer un méga au pire les équipes sont affichées actuellement sur mon stream il te faut quoi comme équipe quand je l'ai MP bah déjà ça me dit qu'ils sont pas co enfin que aucun personnage ne porte le nom c'est quel rôle ? tu as un mégaphone avec le nom du joueur il va te MP dis lui de te MP c'est là Kalash c'est quel pool ? c'est euh alors c'est je moi c'est pool 5 pool 5 alors pool 5 tu as Lunacy 2 Deer 2 Ikami 2 Otaku 1 et DS Stryker 2 ouais pour la banque de ça DS Stryker et Lunacy et Otaku il manque donc Deer 2 et je sais plus c'était à quel autre kill Ikami voilà il manque Deer 2 Ikami 2 Deer 2 Ikami 2 alors Deer 2 Deer 2 Deer 2 tu as euh je les envoie par Mumble SHN et Org SHN et Org c'est un Ecar 0 qui l'a écrit ? ouais ah merci c'est sympa de m'avoir laissé tout seul c'est parce que alors et ensuite c'est quoi Ikami 2 c'est ça ? ouais c'est zécrase c'est zécrase c'est ça alors euh bon bah ouais bah attends bah écoute j'essaye de passer un méga mais le truc c'est que j'en ai pas c'est ça c'est le problème c'est le problème mec je sens que ce tournoi commence bien les gens voilà je sens que s'il commence bien c'est vrai c'est bien parti quand même j'ai un méga sur moi je sais que tous les gens du serveur sont sur un tournoi tout quoi là qu'est-ce qu'il se passe tant qu'on est dans le professionnalisme plus ou moins divergent on va essayer de voir quand est-ce qu'on va commencer la vidéo parce que j'ai même pas regardé l'heure pour euh l'art du futur tout simplement histoire de pas faire non plus une vidéo de 5h ah mais nous allons commencer à 16h09 je vais la laisser du reste parce que là il s'est pas passé grand chose malheureusement voilà chaque tournoi n'a même pas quasiment ouais ça c'est euh je m'en doutais bien que ça arrivait mais là il manque presque la moitié ça commence à faire beaucoup là et puis ça veut dire billard et piscine voilà déjà un résultat alors que nous on a même pas fait notre combat c'est pas grave donc 4 pour Absolute 2 points je vais changer si ça te fait plaisir attends bière et piscine c'est poule ou braquette ouais bah je vais mettre poule si tu veux comme une poule donc le texte le texte propriété on va mettre la cocotte 6 ce sera très bien t'en penses quoi toi ? j'aime pas ça prend un ou deux t cocottes donc on va en mettre deux parce que c'est cool et hop voilà ok ok très bien bon qu'est-ce qu'on fait ? on passe au match suivant ? parce que j'ai pas envie de traîner trois heures en fait faut essayer les gens mais bon vu qu'ils sont pas là ouais mais s'ils sont pas connectés s'ils sont pas connectés ils sont pas connectés il y a pas le choix on l'avait dit les gens pas connectés tant pis pour eux si on commence à faire ça le problème c'est que le tournoi jusqu'à 21h on a même pas fini les matchs des poules ils devraient nous inscrire Shane tu crois pas ? il avait fallu vous inscrire en plus on l'a annoncé partout quoi il y avait des méga il y avait le forum on l'a annoncé partout enfin moi je fais plusieurs forums depuis l'histoire mais voilà ceux qui sont là seront moi quoi soit strict c'est un conseil ? bah moi en fait je veux être strict c'est pas moi qui j'ai le tournoi moi je suis là seulement pour assister Fire sinon moi clairement le mec il est en retard c'est virer je cherche même pas j'attends deux minutes il est pas là j'ai pas viré quoi mais euh... mais ce n'est pas moi qui gère malheureusement vu que euh... je ne suis pas encore euh... très très bon sur Elseworld non c'est pas les mêmes et puis on sait au final les conneries je me convite sur un autre perso et je lui envoie un message ouais mais euh... j'envoie juste un chuchot voir s'il me répond s'il me répond pas ici deux minutes c'est même pas la peine non c'est... c'est virer hein mec ça fait une demi-heure là faut pas exagérer c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux en plus j'ai envoyé sur euh... alors perso doit être co s'ils sont pas co tant pis pour eux alors vous allez être bon pour montrer une boost merci je le prends comme un compliment hein c'est gentil bon bah... j'envoie 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 bon bah en attendant je peux toujours vous montrer mon droil si ça intéresse des gens mais voilà j'ai fait un truc un peu à l'arrache mais ceux qui se posent la question mais pourquoi t'as pas pris flux de mana mais il est fou c'est parce que je l'ai pas encore débloqué voilà c'est réponse claire simple c'est juste parce que j'ai que amplification de magique que je le prends je regarde pas une extreme pourtant mon dieu j'ai hésité longtemps entre ces deux là je préfère me tourner vers ma édiction pour pouvoir troll vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai mis un smiley ils m'ont supprimé oh bah j'ai rien fait du tout en plus l'antique est même pas là pour modérer bon du coup fire on passe au suivant ouais bah on va appeler donc il va changer le nom de la salle et puis ils comprendront donc nous avons gagné un match c'est formidable voilà c'était le plus beau ton de l'oeuf de toutes mes vies et on doit faire de la pub regarde ça qu'est-ce qu'il va faire c'était quoi ça encore ça c'est très merci fire bon 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 mon dévot s'il te plaît on est en plein live ça se fait pas en plus je l'avais dit qu'à 16h je commençais bah oui franchement si on déclare chaque match forfait ça va aller très bien chante j'ai juste mieux mon frère parce que voilà voilà donc vicious faire le haut moi de mon côté il me manque que Ikami 2 ils sont pas courts bah tu les vires ils sont banni euh pas banni mais tu vois ce que vous déclarer forfait ouais on a eu la même chez nous donc euh donc là on fait quoi on peut commencer les matchs bah oui on peut commencer hein non nous on attend déjà nos adversaires là j'ai MDP alors c'est quoi c'est c'est nous on choisit les matchs qui commencent c'est qu'il est con ok on va dire c'est qu'en un match c'est pas un match aller-retour y'a pas d'aller-retour y'a pas d'aller-retour fine fine chain etc si vos maîtres de guildes sont inscrits c'était à vous de voir avec eux normalement ils ont dû demander qu'ils voulaient participer et on a dit 6 joueurs maximum par guild pour éviter d'avoir juste entre le bordel entre les absents etc au pire ce que vous pouvez faire c'est demander un remplacement si quelqu'un de votre guild est absent vous le remplacez ça c'est autorisé donc euh je suis congé si tout le monde est bon ah il faut bien hein moi je garde un ton plus sérieux là c'est rien de déconner parfois mais pour les enregistrements j'essaie de garder un ton sérieux c'est plus euh plus pro on va dire c'est le maître d'absolute c'est le maître d'absolute hashtag brochet alors maintenant faut que je dise à Endosworn de créer la salle ok normalement y'a des gens qui arrivent vraiment tu leur as donné le mot de passe ou... ouais ouais moi je trouve que c'est quand même assez drôle qu'on soit les deux est-ce plus ou trois du tournoi euh il a craché c'est c'est euh... dévot ? ouais ouais je sais pas ouais peut-être non non il est au dessus ouais bon là il est au dessus bon attends bah non j'arrive pas à... je vois les gars je vous dirai si j'ai besoin d'aide ouais bah comme vous voyez c'est une sacre organisation sur le Mumble hein ah non les gars je le vois HN et moi attends ah c'est gentil les gars alors après je pourrais pas faire ça tous les jours non plus faut pas déconner hein j'ai ma vie ira à la côté mais j'essaie au maximum euh... de faire de mon mieux voilà mais c'est sympa je... je prends à coeur ouvert c'est juste que là ça m'ennuie parce que ça n'avance pas je voulais proposer du contenu et euh... ah j'ai rien dit suffisait de le dire c'est bon ça arrive c'est bien c'est très bien c'est très bien je suis content on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va faire un match on va faire un match on y croit bon on va y arriver peut-être que quand le deuxième joueur arrivera ce sera très bien ah j'ai presque fini mon jus d'orange enfin je vais en rechercher après ce match là ça prendra pas longtemps bon pour un moment donné on peut attendre une minute de plus je pense malheureusement qu'est-ce qu'il raconte ? mais c'est qui like money en fait dans la guilde ? je ne sais pas qui c'est je ne sais pas qui c'est je ne sais pas qui c'est mais ce serait ce sont les sortes de patienter On patiente on a pas le choix de façon y'a personne on aimerait bien faire autre chose que patienter mais pour le moment on attend le partenaire de du coup pour le match en comptabilise comment zéro partout je suppose bah oui c'est zéro point ok il y aura toujours autant de matchs pour tout le monde de toute façon une personne à affronter quelqu'un on est au pied c'est juste qu'on sera 5 au lieu d'être 6 bah en fait tant mieux vu que les poules étaient déjà à 5 c'est un plus équilibré je pense et après on va pas faire rien de rien non plus je me permets d'inspecter quand même tout cela me semble très en ordre très bien donc on va pouvoir se battre enfin j'arrive tout à suite ah tu parles par rapport à ce que disait lightmoney je suis pas trop je suis pas trop people et encore moins sur les jeux télésicé c'est new boys c'est new boys avec mon ce jcg est autorisé oui tout le seul jcg sont autorisés part sûrement ses stops jcg parce qu'on dit tu as tourné la tête pour convoyer ton casque triton oui c'est du placement de produits effectivement disons-le je bois de l'eau aussi cassons l'eau en produits pour placer des produits me faire de l'argent en fait j'ai rien grand chose sur moi donc vous n'aurez rien d'autre acheter triton l'animal pas le casque parce que le casque c'est de la merde franchement c'est cher pour pas grand chose en finale c'est un peu comme ayant marre il y en a qui arrive et l'autre qui part moi je sais plus quoi faire à force j'ai dit je sais pas je sais pas non plus ce qui se passe avec monnaie apparemment ça parle de people ça parle de ça parle de choses de keys de chaine qui est revenu je ne sais pas trop bon on pourra y aller je ne suis pas du tout chaud surtout que j'ai joué avec ma cn et que j'ai fait du iradapté la journée c'est parti donc premier à quatre points premier match j'ai spoté ton logiciel mon logiciel je suis concentré hein les gens j'ai joué au bout de mana ça va passer oh ok tp là run mais ok la chaussure n'est pas parti c'est de la faute ça on a fait le point oui au niveau des matchs si on laisse les deux équipes faire leur match ils nous disent le score après oui et les deux autres équipes vont faire leur match dans une seule à part j'arrive qu'est-ce qu'ils veulent venir voir non et les deux autres équipes vont faire leur match dans une seule à part je n'ai rien à foutre s'il vous plaît gueulez pas les gens merci ah c'est ma faute c'est ma faute désolé j'ai pensé pouvoir le rattraper mais non j'ai fait une connerie de timing j'ai un peu moins de vitesse vu que j'ai pas le titre supersonique et du coup ça me perturbe un peu voilà vas-y ah putain chaque fois j'ai un spécial actif qui vient briser mon truc hop 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 ça c'est dangereux pour moi c'est bon ça passe non je joue mal ce perso je joue mal mes placements oh 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 Allez, on va y arriver. Un point partout pour le moment, c'est assez serré. Bien joué. Ah, qu'est-ce que je vais le remettre dedans ? On va se prendre la chocsouris. On va prendre le marteau vampire. Le marteau vampire, c'est juste un triple W en avant. Y'a rien de spectaculaire. Et crut ! Je prends le RNP. Je peux juste me libérer de 2 secondes. J'ai un petit truc à faire. Merci. C'est juste ça. Je vais pas assez. Je fais des conneries. Ah oui, il y a bien dedans. Parfait. Qu'est-ce qu'il s'y est passé là ? C'est vraiment un peu plus grand déjà. Je t'emprède avec le mec. Je vais changer mon mana après. J'aurais dû garder mon booster, je fais le coup. Je vais essayer de me poursuivre. Deuxième chocsouris. Bien joué. 4-2. Pouf. 4-2 pour Mii. Donc on a affronté qui, Ikagura ? Combo Elfire Fusion. Y'est où le combo Elfire Fusion ? Je l'ai dit, ce perso, je suis complètement débutant. Je vous explique, il y a encore une semaine, j'étais niveau 50 avec. Je jouais pour le fun. À la base, c'est un perso que j'ai créé pour jouer avec des gens qui étaient plus bas level. Et je faisais du PVE avec. Et juste pour les lives, j'ai commencé à faire un peu de VP. Mais franchement, je n'ai pas fait plus mes recherches que ça sur le perso. Il y a 4-3 pour eux, mon conf. Donc il a affronté qui déjà ? Et je ne joue pas avec Elstone. De toute façon, je n'aime pas ce skill. Beaucoup trop péter à mon goût. Et de toute façon, il a été nard récemment. Je préfère largement Chute Infernal qui est un skill d'assisté. Donc parfait pour moi. Bon, du coup, on arrive au match suivant, c'est ça ? Ouais. Je sais le maximum de faire le spectacle, de ne pas trop me servir de spécial active, etc. Malheureusement, c'est une Aïcha. Il faut garder en tête que c'est un perso pour utiliser des skills. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire avec ce perso. Pour les combos, je sais en faire 2-3. Mais en 2-2, je n'arrive pas à me concentrer suffisamment pour pouvoir les faire correctement. Mais je sais faire un peu d'exécution avec. Mais ce sera plus pour le 1-2-1, en fait. Tu n'as pas eu de raid avec toi ? Oui, je fais beaucoup de raid avec la VB, en fait. Je suis beaucoup plus péché en ce moment. Donc, c'est vrai que pour l'épée, je n'ai pas traîné plus que ça avec ce perso. Je crois que c'est cool. On avait des gens plus ou moins de notre niveau. C'était bien. Franchement, c'était un bon match. C'est cool. Puta face, c'est beaucoup plus pété. Moi, je préfère chuter infernal. Moi, je préfère chuter infernal. En fait, les combos, je les connais plus ou moins. Je sais en faire 2-3. Mais le problème, c'est que je dois y penser pour les faire. Je ne sais pas si vous voyez un peu le délire. Les combos, je sais les exécuter. Je sais qu'il faut dacher, faire W, reprendre en roadfire et faire un cancel avec gauche-droite. Puis, enchaîner sur autre chose, etc. Je sais les faire. Sauf que je n'y pense pas, en fait. Quand vous commencez à prendre des combos avec un perso, en général, vous n'y pensez jamais. Vous entraînez sur les mannequins, vous savez les faire. Il n'y a pas de problème. Mais vous n'y pensez jamais en plein match. C'est le problème aussi que j'ai avec la code Nemesis. Je vais créer la flamme pour eux. Vas-y, je te suis. C'est le problème que j'ai aussi avec ma code Nemesis. C'est que les combos, je les connais. Mais je n'arrive pas à les garder en tête. Donc, du coup, j'improvise. C'est bien pro. Et souvent, ça fait n'importe quoi. Et c'est souvent le même qui revient aussi, du coup, vu que moi, j'aime beaucoup le dash WX qui permet de se TP. C'est quoi le nom de la serre que tu vas mettre, du coup ? Non, non. Toi, tu restes dans la nôtre. Mais en fait, j'ai quitté. Par contre, si tu veux, tu peux la modifier. J'ai quitté, j'ai quitté. Bon, attends. Je vais créer leur sale vite fait. Je leur dis de venir. Et après, je vais créer la nôtre. En fait, ça va. Est-ce que j'affronte une Absolute ? Là, je te prie, il y a un. Ah, Absolute 2 ou 1. Ah, c'est l'un, c'est l'un, je ne sais plus. C'est l'un, c'est l'un. C'est l'un. On n'aura pas un bledon tout de suite. C'est déjà ça. Ce que je propose, c'est que j'aille chercher à voir. J'en ai pour 30 secondes maximum. Eux, ils n'étaient pas présents. Ils ont battu Hakubiokuro et Netherworld. On a battu Kokura. Oh, je crée la note. On va affronter Hakubiokuro. Et voilà, je suis là. Tac, je ressens le côté fausse. Je suis dans la salle DSF T1 et X Hakubiokuro. Ça marche. Je l'essuie. Je mets un mot de passe. Ouais, c'est ça, Zetsu. Pourtant, en Ereda, je ne m'en sort pas trop mal. J'arrive bientôt top 100 avec ce perso. Mais c'est parce que je l'ai beaucoup farmé. J'ai l'impression que l'Ereda, c'est plus du farm que vraiment tout à l'heure à le faire. Après, il y a aussi un système de pointe, en perte, en re-gane, mais vu que tu en gannes en général beaucoup plus que ce que tu en perdes, même dans les matchs plus bas classés que ce que tu es actuellement. Plus que moi, je fais quasiment que des matchs en S. On va tomber contre DS++ maintenant. Ça va devenir chaud. Et qui ? Oh, il est le NW. Jardiland. Jardiland spotted. Non, mais Jardiland, pour nous, ça ne nous aime pas trop. Moi, je n'aime pas. Bon. On va focus le RS. Celui que la NW... Ouais, mais fais gaffe. En vie. Au pire, la NW, on l'occupe, mais elle va avoir masse défense. Ce n'est pas le bon moyen de se faire des points. Est-ce que j'ai viré les objets ? Je ne sais pas. Vas-y. Et toi ? LTP, c'est nickel. Pli ou plié. Je vais les chopper avec l'illusion. Fais gaffe, il y a l'autre qui s'est relevé. Je t'en paye. Fais gaffe, il y a un piège. Tu n'approches pas. Putain, merde. C'est bon, c'est bon. Je le prends, je le prends. Je vais le vivre. En bille. C'est bon, c'est ça que je voulais faire. C'est bon, c'est ça que je voulais faire. Oui. Votre est mort du poison, je pense. C'est bon. Votre est mort du poison. Je vous en aide. Il y a déjà un peu plus tous mes sorts, d'ailleurs. Ah, par contre, j'ai masse manée. Je fais des bêtises. J'en remets la violence un petit peu, tu permets. Fais gaffe, il y a un aura de plus. Je vais mourir. Trop bien. Je ne vais pas me récupérer dans toute la vie. J'ai été repris dedans. Ça, c'est salaud. Merde. J'ai préparé le triangle, c'est pas rien. Je vais en avoir besoin de dernier. Ah, mais quel coup. Je crois qu'il m'en veut. C'est bon, je n'ai plus le piège. Merde. Désolé. Fais gaffe, je vais arriver. 10 secondes. Les blindes, c'est du farm. Je vais faire sur quel jeu. Moi, je pense par exemple au WC qui est vraiment pété. Il y en a un. Les gars, c'est pas mal. Genre, ici. Tu arrives à la regrouper, je peux les tuer tous les deux normalement. Moi, j'en tue un, déjà. Normalement. Non, en fait. Je fais un gros caca. C'est officiel. Ils sont tous les deux sur moi, en fait. Ils seront au plaisir. Voilà, je fais dehors. Très bien. On perd la blinde sur les pertes PV, comme on appelle les résistances. Oula, les gars. L'autre arrive. Je suis arrivé. Je fais dehors. Ils espèrent fuir, ça n'en sera pas trop avec moi. C'est ça qui ne sera pas con. Ah, mais à chaque fois, je rate tous mes combos. Je fais le con. Je fais le con. Je joue vraiment très mal, là, pour le coup. C'est bon, il est mort. GG. Ah, déjà, 4-2. Putain, tu as fait tout le taf, quoi. J'ai rien foutu. Ah, mais la grosse merde. J'ai rien foutu du match. Mais rien, quoi. C'est utilité zéro. Alors, dést'essence. Ikago. Bon, bah GG à toi, parce que moi, clairement, je ne mérite pas à GG. Je n'ai rien foutu. Il m'a sauvé quand j'étais sur le point de mourir, malgré tout. J'ai pas calé un beau combo. J'ai tué personne. Je m'en vais. Je pose ma retraite, voilà. J'ai servi à rien. Et j'aime à jouer tout court. Ça, ce n'était pas une raison de perso. J'ai fait le con. J'ai foncé alors qu'il était en stoïque. Après la relevée, j'ai fait n'importe quoi. En attendant, ils ne t'ont pas lâché. Il ne m'aimait pas trop, j'ai l'impression. Mais vu que j'ai vraiment mis beaucoup de def sur ce perso, en fait, en général, on a l'idée en tête de l'Aisha qui n'a pas de def et moi, j'avais la bonne def. Donc, ouais, F, ça marche super bien. Avec la Cône Nemesis, je revis. Au début, je me plaignais parce que je me disais, c'est un peu nerf quand même. Pas pour les skills, parce que je suis totalement d'accord avec des décisions d'Idujury Gardien, qui étaient les skills vraiment trop pétés. Par contre, les skills, je suis un peu moins d'accord, notamment l'attaque de sphère sur la Cône Nemesis. Pourquoi l'avoir un F à ce point ? Je n'ai pas compris. Parce qu'en fait, vous vous dites, ouais, la perte juste de dommages sur la distance, mais la perte de dommages est énorme. C'est énorme. C'est passé de 2100 à 700%. C'est divisé par 3 sur la distance. Donc, c'est vraiment un gros nerf. Ce qui m'énerve un peu, parce qu'en fait, c'est le seul skill qu'on a en attaque direct de potable. Tu restes dans la salle, s'il te plaît ? Ouais, vas-y, vas-y, je reste dans la salle. Le skill attaque de sphère, en fait, c'est quand tu lances une grosse lance, mais il a été salement nerf. Ce que je suis un peu déçu, c'est que c'était encore vraiment le gros skill de la CN pour PVP, qui vraiment passait en travers le Mana Break, etc. Et là... Mais par contre, on a eu aussi des petits ups sympathiques. Bon, on n'a pas eu grand-chose d'énorme, mais on a eu des petits ups sympathiques, donc je suis assez content à côté. Le Metal Dostora, franchement, le up est très moyen, mais c'est cool, parce que franchement, Metal Dostora, ça ne servait à rien. Il faut le dire, MDA, plus personne ne s'en servait. Ça ne faisait pas de dommages, ça rendait plus de boost adversaire qu'à toi-même. Personne ne s'en servait, donc avoir un peu les dommages, même si ce n'est pas énorme et que ça aurait dû être un peu plus selon moi, c'est bien, c'est cool. Pareil, Canon Plasma, il est un peu up, c'est cool aussi. Atomic Blaster, ouais. Atomic Blaster, je suis très content qu'il l'ait up, parce que c'est un skill que j'aime beaucoup, et dont je me servais déjà avant, parce qu'il est cool, mais là, franchement, on va trouver une vraie utilité, c'est cool. La CN remonte déjà bien avec ça. Je vois, c'est normal, le Créateur. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Le Créateur, il joue HAD, et sa femme, elle joue Alésis. Oh, ça parle mal, désolé, Fine. Mais C.R.A. pour moi, c'est un cauchemar. Ils l'ennervent, mais ça reste un cauchemar pour moi. Oh, mon Dieu. La régène de vie de la C.R.A. J'étais longtemps bloqué en S avec l'APP à cause de ça. J'étais au niveau 56, et il me manquait 2%, et c'était juste avant le nerf, et la C.R.A., je ne pouvais pas la tuer avec mon niveau 56. Non, elle n'a pas été trop nerf, c'est juste que je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines décisions, notamment Attaque de Sphère. Pour moi, gardien était un nerf, c'est normal, mais en fait, ils n'ont pas nerf de la bonne manière, je trouve. En fait, à savoir qu'ils n'ont pas nerf les secondes vagues, comme il avait annoncé, ils ont juste nerf sur la distance. Du coup, c'est un peu con, parce que quand tu as ce gardien pour clean, à la fin, ça ne clean plus, parce qu'à la fin, ça ne fait plus de dommages, ça fait des clean que sur le début. C'est un peu idiot, mais bon, comme ils veulent. Et le nerf d'Illusion, oui, ça rendait les gens fous, et je suis tout à fait d'accord avec ça, même si à côté, ils ont appelé dommage, ce qui est un peu con, vu que finalement, Illusion reste toujours si pété, c'est juste qu'il rend toi confus, en fait. Donc moi, ça m'arrange, vu que j'aime bien Illusion, pas pour la confusion, mais pour tout ce que tu peux faire avec. Oui, et tu vois que tu dois être level cap, mais pas pour les mêmes raisons que ce que tu penses. A savoir que si tu dois être level cap, c'est simplement parce que j'ai l'impression que tu gagnes beaucoup moins de pourcent quand tu es bas level. Par exemple, moi, avec ma VP, en essayant de passer de S vers S+, je gagnais environ 0,3% par match gagné, et je perdais environ 0,5% chaque fois que je perdais, contre des S+. Du coup, j'ai été bloqué au niveau 50, et je ne pouvais pas passer mon S+. Du coup, j'ai été forcé de up, mais j'ai quand même réussi à passer le S+, avant d'atteindre le niveau 60, donc j'étais content. Je crois que j'étais niveau 57 quand je l'ai passé, et après j'ai dit, bon, je vais monter 70 parce que le S++ ne sera pas la peine. J'avais envie d'essayer de monter S++ un perso en dessous de niveau 60, mais franchement, vu le ratio, c'est quasiment impossible. Tu perds trop et tu gagnes pas assez. Il a commencé, là j'attends que les gens arrivent. Ok, quoi, alors, ça fait longtemps qu'on attend. Ah, il y a CocaVor qui veut se battre contre nous apparemment, ils attendent. CocaVor, ils sont contre nous ? C'est Edioué, attend, Edioué. Edioué. Donc actuellement, on en est où, là ? On a encore deux matchs, trois matchs à faire dans cette poule ? Nous, nous en restent deux. Nous en restent deux, donc encore deux matchs à faire dans cette poule, et on passe au tournoi éliminatoire. Tu peux pas me passer le tableau vite fait, que je remontre quand même comment ça se passe, etc. Ikago, quatre contre toi. Un other world. Quatre pour Ikago. Tu peux être en soft pvp, mais si tu connais parfaitement ta classe, et c'est ton adversaire, tu gagneras tous les coups. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je t'assure qu'avec la différence de level, tu le sens. Après, oui, si vous êtes tous les niveaux 70, je pense qu'en soft pvp, on peut battre n'importe qui, si on est à un level égal. Si on a un level pas égal, je ne suis pas d'accord avec ça. Essaye avec un perso niveau 50, en soft pvp, d'aller te battre contre des niveaux 70, S++, tu vas voir qu'il y a une trop grosse différence. Même en faisant rien, tu perdras. Tu te bats contre une Isis, une Cera, tu perdras parce que juste en faisant en bi, elle va te tuer, elle aura même pas bougé. Elle aura juste à attendre en bi, appuyer sur en bi, tu vas mourir. Faut que tu changes le nom de la salle. Tu mets Absol 1, s'il te plaît. Absol 2. Si, Absol 1. Donc c'est DSTT... Attends, Absol 1. Ouais. Comme ça ? Ouais. Là, ça va pas rigoler. Oui, les maps affluencent beaucoup, ça je suis d'accord, moi il y a une map que j'aime particulièrement, que les gens n'aiment pas trop en général, c'est celle qui est dans la nuit, un peu arrondie, vous savez, et en fait, putain, comment elle s'appelle celle-là ? Je ne sais pas, je vais m'attendre, j'ai choisi un map juste pour me rappeler du nom, parce que je l'ai sous les mains, c'est con, on peut en profiter. C'est... TEC, TEC, celle-ci, le lag de Bazemar, moi j'aime beaucoup le lag de Bazemar avec ma VP, parce que c'est très avantageux pour moi, pour mes déplacements, beaucoup de gens ne l'aiment pas, moi j'aime bien. Non, ouais, tu as tes matchs positifs contre les Hellsward et Raven en général, attention, comme tu le dis, RS, tu n'as pas le match-up, et VC, franchement, ça se métige, parce que le VC, il fait super mal sur Cone Nemesis, je rappelle qu'il tape pas mal dans le Magic, Cone Nemesis, chaud, le Magic tape quasiment rien en défense, mais sinon, concrètement, tous les persos physiques, tu as quand même un bon match-up dessus. Je crois qu'un des pires émis de la scène, ça doit être le TT, qui est en magie, qui fait... c'est n'importe quoi. Ah ça, S++, ils sont tous guéras avec les Dungeons Secrets. Non, je te prouverais que non, parce que je veux arriver à S++ avec ma VP sans ça. Donc, je le ferai sûrement en live. C'est parti. Pourquoi je me charge pas ? Je suis débile sur les bords, en fait. On joue comme si j'avais une CN normale, allez, on fonce. Purin à foutre. Ah, ça va saigner. Ah, excuse-moi. Non, non, c'est de ma faute. Il y a un coup en faux qui est partout. Ah, je crois que je vais faire. Attends, vas-y. Ah, non, il faut te mettre à distance, il ne faut pas que tu restes prêt. et crotte. Aïe, 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 ambi. Ah, il est en ambi, je viens de le voir. je pense que ça va jouer du âge entre nous. Féga, ambi, il est dans. Ah, j'ai brisé celui d'Alesis, c'est bon. C'est bon, ils sont brisés. Ils sont brisés, viens, attention, non, pas trop près. Alors, je te dis, viens, c'est genre, viens, c'est un skit. Ouais, il va mourir, le Endo. Pas de problème, il va crever. Voilà, Endo est mort, il n'y a plus que l'Alesis sur moi. Bien joué. Je te laisse, je vais faire juste deux secondes. Vas-y, vas-y. Ah, mais je croyais que tu l'avais. J'avais confiance en toi. Mais non, mais non, il y a la manœuvre. Oh, merde, j'arrive. Non, j'ai pas le choix. Je suis mort par le saignement. Ah, j'ai raté. Mais je suis pas censé être un 26 0,5 secondes avec la TP. Si, mais 0,5 secondes, c'est très court. Ah, mais là, je veux dire, il m'a retapé direct dès que je me suis TP. Parti manœuvre avec. Bien joué. Oh, ça, c'est beau, ça. il s'est mis en ambi, il s'est mis en ambi, le X. Donc, j'essaye, mais je vais crever. Ah, je vais battre une TP. Je suis mort. Il m'a retrapé à la chute. Yes, we are French property. Oui, je parle très mal anglais, j'ai un accent pro. Ah, parfait. Tu perds des ? Non, tu rends pas. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, elle est tombée. Oui, je me sers beaucoup du THWX, parce que c'est... Attention. Je vais passer avec l'autre. Voilà. On va mourir de la chauve-sourine, vraiment, c'est bon. Il faut essayer de la tirer. Ouais, attends, je vais me charger, ça va la tirer, ça. Binding, Circle, je m'en sers jamais. J'aime pas ce skill, tout simplement. Meurs pas pour la tirer, là non plus, t'inquiète, je charge, il m'aurait plus de l'hiver de venir. Qu'est-ce que je viens de dire ? Bah, ouais, mais... Ah, je les as. Mais, what ? Ok, très bien. Eh, merde, je crois qu'ils ont brûlé tous les deux. C'est magnifique. Après, je fais un maelstrom que les derniers des idios, il y a assez sanglante, quoi. Oh mon dieu. Ok, très bien, j'ai assez pour faire ça. Attention, on va y arriver. je vais me plier. Non, fais gaffe, crève pas pour rien, crève pas pour rien, crève pas pour rien. Ça, c'est juste à les tuer, aller, finir, on le ressent un petit sort. J'aimerais bien, mais tu n'en peux pas jouer, c'est con. Oh, c'était beau, ça. Il va finir à la chambre souris. I'm Batman, je suis obligé, c'est le I'm Batman, totalement. Pfff. Ah, je peux pas écrire, je voulais dire... chaud, chaud, chaud. donc non il nous reste en tour de match c'est tellement google traduction ça bon bah il nous reste combien là un match du coup non non il nous reste un match en tout cas pour ceux sur youtube juste une petite minute je coupe la vod pour youtube je pense que vous en avez eu assez j'ai mis un peu plus parce que là la vidéo va déjà faire presque une heure parce qu'il ya beaucoup de temps en temps etc maintenant que le tournoi lancé je vous dis rendez vous dans l'épisode 2 pour ceux qui suivent sur youtube pour ceux sur le stream bien sûr ça continue et je vous remercie la vod tout de suite dès que le prochain match arrive pour pas qu'ils aient à attendre allez à tout à l'heure